Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Sœur Claire, c'est le 33e dimanche ordinaire de l'année C. Avant-dernier dimanche de l'année liturgique, puisque le dimanche suivant sera celui du Christ-Roi. Et ici, il est déjà aussi question plus ou moins de la fin des temps, de la fin du temps. Et ça commence avec une question des disciples concernant le temple de Jérusalem. Oui, le texte c'est Luc 21, 5 à 19. Et au verset 6, les disciples interrogent le Seigneur sur, plutôt ils s'émerveillent devant la beauté du temple. Parce que le temple orné de pierres magnifiques avec des ex-votos. Et le Seigneur leur annonce que ce temple sera détruit, qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Alors pour vous donner une petite idée de ce que représentait le temple, de ce qu'était le temple à l'époque, je vous lis un texte de Flavius Joseph, texte écrit vers 75 sans doute après le Seigneur. De quelques endroits qu'on le contemplait, le sanctuaire avait tout ce qu'il fallait pour éblouir les yeux et l'esprit. Renvoyés dans toutes les directions par les grandes plaques d'or, les premiers rayons du soleil reflétaient d'énormes rayonnements de feu qui forçaient ceux qui les contemplaient à détourner leur regard comme s'ils avaient observé directement le soleil. Alors que ce temple représentait à la fois le Dieu, Dieu présent au milieu du peuple et en même temps la gloire, la magnificence qui peut entourer la présence du Seigneur. Et Jésus annonce tranquillement, vous contemplez ce temple avec émerveillement, eh bien je vous le déclare, il n'en restera pas pierre sur pierre. Alors l'annonce de la destruction du temple par le Seigneur est en même temps l'annonce du fait que tout passe, que rien ne subsiste éternellement et qu'il faut se préparer en fonction de cet état de choses, si on peut dire. Alors les disciples tout de suite demandent quand ça va arriver et est-ce qu'il va y avoir un signe ? Et comme d'habitude, Jésus ne répond jamais à la question quand, et pas plus qu'au signe d'ailleurs. Vous avez au début des Actes des Apôtres, on a tout à fait ça, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 7, Les disciples interrogent Jésus, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et puis il ajoute, « Vous allez recevoir l'Esprit-Saint, vous n'avez besoin de rien d'autre. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments. » Ça reste tout à fait d'actualité, tous ceux qui annoncent tout un tas de choses avec des dates précises ne sont pas conformes à ce que dit la parole de Dieu, à ce que dit le Seigneur concernant la fin des temps ou les catastrophes, etc. Il ne vous appartient pas de le connaître. Mais par contre, que dit le Seigneur ? Attention à l'égareur. Ça c'est le verset 7, 8 pardon. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Alors je rappelle que égareur, égarer, c'est le nom de Satan ou du diable dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, où il est écrit, « Et le diable, alors ici c'est traduit le diable, qui les égarer, on pourrait traduire le diable, l'égareur, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. » L'égareur, égarer, c'est planeïne en grec. Ça donnait le mot planète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire errer lamentablement sans savoir où on va. Parce que les planètes, contrairement aux étoiles qui sont fixes, les planètes errent dans le ciel. À l'époque, les planètes étaient le symbole de l'errance, sans but. Cette errance, et Satan qui est l'égareur, le fait qu'il nous égare, il nous fait errer, s'accompagne évidemment du mensonge. Le mensonge, c'est exactement l'arme que Satan a utilisée depuis les origines pour nous égarer, pour nous tremper, pour nous faire errer. Et ici, le mensonge, c'est « beaucoup viendront sous mon nom » et ils diront « je suis ». Je suis désolée pour la traduction liturgique. Ils ne diront pas « coucou », c'est « moi ». Ils diront « je suis ». Quand le grec dit « ego aimi » et que c'est Jésus qui parle, il n'y a aucun doute à avoir. C'est « je suis ». C'est-à-dire que certains s'attribueront la divinité, la toute-puissance. Certains qui ne se réclameront pas du Seigneur Jésus et qui donc sont des menteurs et qui sont avec l'égareur. Le « je suis », je vous rappelle que c'est le nom de Dieu révélé à Moïse au livre de l'Exode qui annonce déjà l'incarnation, Dieu qui vient habiter parmi nous et qui s'appelle « je suis ». Donc, premièrement, attention aux mensonges, aux égarements, aux errements. Deuxièmement, ils diront aussi « le temps est proche ». Alors, pareil, ne vous fiez pas à ceux qui annoncent un tas de choses en précisant la date, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les temps sont les derniers, vous savez très bien, depuis que Jésus est venu sur terre. Nous vivons les derniers temps depuis déjà 2000 ans. C'est ce que dit le début de l'Épitre aux Hébreux. Le début de l'Épitre aux Hébreux qui dit, alors c'est traduit, alors c'est Hébreux 1, 2. Alors, ça peut être traduit par « à la fin, en ces jours où nous sommes » ou « en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, etc. » Donc, les derniers temps, oui, on est dans les derniers temps, ça fait 2000 ans que ça dure. Et ce que Jésus décrit ici, c'est exactement l'état du monde depuis 2000 ans. Des troubles, des bouleversements, des tremblements de terre, des famines, etc. Mais ça fait 2000 ans que ça dure. Ce n'est pas pour nous réjouir, mais disons que ça fait partie des ébranlements qui vont accompagner le nouveau commencement que sera l'entrée dans l'éternité, dans la béatitude avec le Seigneur. Alors, je ne détaille pas tout ce qui est annoncé, parce qu'ils disent « voyez, c'est exactement ce qui se passe maintenant ». Non, oui, bien sûr, mais ça s'est déjà passé avant et peut-être ça se passera encore après. Nous ne connaissons pas les temps et les moments. Alors, ce que dit le Seigneur à travers tout ça, vous vous serez appelé à quoi ? Au martyr. Parce que c'est très exactement ce que dit le grec au verset 13. Tout ça, ça va déboucher sur le martyr. Alors, il y a beaucoup de martyrs aujourd'hui. Il y a tous ceux qui témoignent et qui sont prêts à témoigner jusqu'au don de leur vie. C'est ce qu'il faut voir. Quand tout va mal, ça veut dire de toute façon, nous, le pire qui puisse nous arriver, c'est que ça débouche sur le martyr, ce qui n'est pas si mal que ça. Mais c'est ce que dit le texte. La traduction liturgique de « cela vous amènera à rendre témoignage », mais les pères de l'Église ont traduit « cela aboutit au martyr ». Et ensuite, que dit le Seigneur ? Alors, il rappelle que la providence veille et qu'il ne faut pas se faire de soucis. Et pour bien rendre la chose, Saint Luc a inventé un mot qui se trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Il a inventé un mot qui veut dire « s'affoler à l'avance ». « Ne vous affolez pas à l'avance ». « Pro-mélétane ». C'est inutile de se faire du souci à l'avance, puisque nous le savons, le Seigneur est avec nous et c'est ce qu'il va dire. Pas de souci à l'avance, parce qu'on va avoir une bouche. Pardon, ce n'est pas un langage, une sagesse, mais c'est une bouche nouvelle. Le Seigneur qui parle par notre bouche, ça ne date pas d'hier. Je vous rappelle Moïse qui dit « tu veux m'envoyer, mais moi je suis bègue, alors trouve quelqu'un d'autre ». Réponse du Seigneur à propos de la bouche, c'est dans l'Exode chapitre 4, versets 11 et 12. Alors Moïse dit « j'ai la bouche lourde et la langue pesante », ça veut dire « je bégais ». Et le Seigneur lui dit « qui donc a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi le Seigneur ? Et maintenant va, je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire. » C'est tout à fait l'expérience qui est proposée à ceux qui sont prêts à aller jusqu'au martyr. Et à la Pentecôte, vous remarquerez, bon d'accord, ce n'est pas directement des bouches qu'on a reçues, mais enfin c'est des langues, ça ressemble. Voilà, ils virent des langues. Acte des Apôtres chapitre 2, verset 3. Alors leur apparure des langues qu'on eût dit de feu qui se partageaient, ils s'en posent à une sur chacun d'eux. Donc le Seigneur, voilà, parlera à notre place et sera avec nous. Quant à la sagesse, c'est celle de Saint-Étienne par exemple, aussi au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Donc le Seigneur prendra soin de nous au moment voulu. Pourquoi faire ? Pour qu'on donne un vrai témoignage, parce que c'est une bouche et une sagesse qu'il va nous donner. Alors annonce des persécutions, etc. Verset 18, alors c'est très étonnant, parce que le Seigneur vient de dire, « Vous allez être mis à mort, y compris par vos parents, vos familles, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Alors on a envie de dire, on se fiche pas mal d'un cheveu si on meurt, quoi. Pourquoi un cheveu de votre tête ne sera perdu ? Alors ça c'est vraiment un rappel du fait qu'on a du prix aux yeux de Dieu, premièrement. Tout en nous a du prix aux yeux de Dieu, y compris un cheveu. C'est ce refrain qu'on chante et qu'on trouve dans le prophète Isaïe, chapitre 43, au verset 4. « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime, y compris un cheveu. » Et puis deuxièmement, dans la tradition de l'Église, ça a été interprété bien entendu comme une annonce de la résurrection de la chair, une affirmation de foi dans la résurrection de la chair. Même un cheveu a de l'importance. « Rien de ce qui fait partie de nous-mêmes ne sera perdu. » Voilà ce que ça veut dire. Je vous lis un texte des Constitutions apostoliques qui date du IVe siècle. « Le Dieu Tout-Puissant nous ressuscitera par notre Seigneur Jésus-Christ selon sa promesse infaillible. Et avec tous ceux qui sont morts depuis le début, il nous ressuscitera tels que nous sommes dans notre conformation actuelle, mais n'ayant plus ni défaut ni souillure, puisque nous ressusciterons incorruptibles. Même si nous mourrons en mer, même si nous sommes dispersés dans la terre, même si nous sommes déchirés par des bêtes sauvages ou des rapaces, il nous ressuscitera par sa puissance, car tout l'univers est tenu dans la main de Dieu. Pas un cheveu de notre tête ne sera perdu. » Le dernier verset de ce texte nous rappelle, « C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. » Bon, c'est la traduction, « vous garderez la vie », ok. « C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. » La persévérance étant la vertu première de tout apôtre. C'est saint Paul le cite dans la deuxième épître au Corinthien, chapitre 12, verset 12. « Les signes auxquels on reconnaît l'apôtre ont été mis en œuvre chez vous. » Deux points, toute cette persévérance. Toute cette persévérance. Endurance, persévérance. Constance, première qualité de l'apôtre. Quinze fois, chez saint Paul, on a ce mot, parce que c'est ce qui compte. C'est de tenir bon, de tenir ferme, d'être constant. Et je termine en citant un passage de l'épître aux Hébreux qui éclaire la fin de ce texte. Où il est dit, alors, Hébreux 10, 36, c'est suivant. Alors, c'est traduit par « endurance », mais c'est le même mot en grec. « L'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. » Et verset 39. « Nous ne sommes pas nous de ceux qui abandonnent. » Voilà, ça, c'est le contraire de la persévérance. C'est abandonner, baisser les bras. « Nous ne sommes pas nous de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada